C'est le moment de faire ça. L'Afrique est en train de devenir le continent émergent du moment. On voit que les chiffres de croissance d'un certain nombre de pays décollent. C'est donc le moment où l'Afrique connaît une période historique. C'est donc le moment aussi pour nous de couvrir cette période historique. C'est aussi un besoin qu'il y a de la part des Africains, de plus en plus net, de plus en plus exprimé, d'avoir un média de qualité qui vienne répondre à leur besoin d'une information panafricaine qui leur raconte à la fois, par exemple pour les francophones, qui leur raconte l'Afrique anglophone, qui leur raconte également ce qui se passe dans les pays voisins. Et on pense que le monde a une histoire commune avec l'Afrique, a des références, a une exigence de qualité qui répondra à cette demande. Elle s'adresse à quatre populations. Il y a bien sûr les Africains eux-mêmes, les acteurs du développement économique, politique, sociétal. Il y a la diaspora africaine qui se trouve en France ou dans d'autres pays hors d'Afrique. Il y a les expatriés qui se trouvent en Afrique. Et tous ceux qui sont passionnés par le développement de ce continent. Son périmètre, c'est tous les sujets. Ça ne veut pas être une chaîne qui parle uniquement de politique ou d'économie. On parlera également de sport, de culture, de société. Il y aura des tribunes, des débats. Et on parlera aussi de tout ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on appelle le journalisme de solution, l'impact journalism. Parce que l'Agence française de développement est un partenaire naturel pour ce type de projet. D'une part, c'est la première agence européenne sur le terrain en Afrique. Et d'autre part, c'est une agence qui a une expérience du terrain, à la fois des projets, à la fois des politiques locales, qui est sans équivalent et sur laquelle nous, on pourra s'appuyer pour aller justement raconter ce qui se passe sur le terrain à travers des exemples de solutions qui permettent de développer à petite échelle, au niveau local, un certain nombre d'initiatives.